Le match va ensuite rapidement basculer en leur faveur. Puisque le portif visiteur ici à l'image va se faire expulser logiquement pour une faute sur Rémi Mansui en position de dernier défenseur. Les locaux vont essayer de profiter de cet avantage numérique à l'image de ce débroulet de Mansui. Mais la finition est approximative. 0-0 à la pause. Les sorciers obidusiens n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique. La cousine d'Alamartin à la mi-temps s'annonce alors musclée. Jérôme, il ne faut pas que tu te restes à la hauteur d'Alex pour un seul bonhomme. Grémant, couverture, Alex, Marcache, toi, on m'a bien conçu, prends le 10. Si le 10 joue sur la même ligne que 11, prends 10 et 11. On est là avec le ballon. C'est là que tu dois être. C'est là que tu dois être. Et pas là. Toi, Loïc, écoute, écoute-moi, comme Vincent, écoutez-moi. Vous devez récupérer les ballons dans la course du but et non pas d'eau au but. On est bien d'accord ? A la reprise, les locaux vont multiplier les offensives. Mais les sorciers obidusiens vont se heurter à une défense très regroupée et à un joueur gardien véritable homme du match. 0-0 au terme des 90 minutes, il vaut donc pour les deux équipes en découdre par la très redoutée séance de tir au but. C'est au tour de Le Saint-Christophe de se lancer les premiers dans cette séance. Mais Régis Drapetier, le portier de l'ESVV, réussit à bloquer le ballon. Puis c'est au louco de se lancer à leur tour dans cette séance. Grâce à ce tir, les visiteurs re-collent au score. Tout est alors encore possible dans cette séance. Mais les joueurs de Le Saint-Christophe vont alors buter par deux fois face à Régis Drapetier, réduisant ainsi leur chance de qualification. Score final, quatre tirs au but à deux pour l'ESVV. Le président du club, Olivier Joanneau, était à l'issue du match très satisfait. C'est une satisfaction pour le club. Il faut bien se dire qu'on a d'autres préoccupations aussi, d'autres soucis. Mais voilà, on ne va pas faire le difficile dans une qualification comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada